Les Israël sont majestueusement sortis d'Egypte et ils vont traverser la mer miraculeusement. Après cette traversée historique, Moshe Rabbeinu va entonner un chant, une shira, une louange, « As yashir Moshe, ou venez Israël à ta shirazot », cette louange que nous chantons tous les matins dans la tephila. Rachid vient nous indiquer et nous dévoiler que les femmes ont elles aussi chanté avec Myriam. Et il est écrit à la fin de la shira, « Vata'en lai Myriam ki gao gaa sus vorechvo, rama bayam » Myriam leur a répondu qu'Hachem est grand et qu'il a noyé le cavalier et son cheval dans la mer. Demande le Yarkout maa marim, Myriam leur a répondu, mais à qui il leur a répondu et qu'est-ce qu'elle a répondu ? En général on répond à une question, or dans les versets qui précèdent on ne voit aucune question. Ensuite cette réponse, c'est quoi cette réponse ? Pourquoi avoir choisi justement ce passage de la shira ? Qui dit qu'Akarosh Baruch a noyé le cavalier et son cheval. Il faut savoir qu'après 210 ans d'esclavage, les venez Israël, les hommes qu'ont les femmes, ont vécu la servitude, la douleur, les coups. Un esclavage terrible. Et la sortie d'Egypte n'est évidemment pas un but en soi, le but de la sortie d'Egypte est de se rendre au Mont Sinai, à Sinai pour recevoir la Torah. Et les femmes demandent à Myriam, très bien on est sortis d'Egypte, mais nous, les hommes ils vont recevoir la Torah, les 613 mitzot, ils vont étudier, ils mettent l'edphidine, le talit. C'est joli tout ça, c'est très bien, mais nous quel mérite, qu'est-ce qu'on va avoir ? A quoi bon d'être sortis d'Egypte ? Et c'est à ce moment-là que Myriam leur répond, Myriam leur a répondu, avec ce passouk. Regardez comment Akarosh Baruch Hu, il a puni le cavalier, comment il a puni le soldat égyptien. Il l'a noyé dans la mer, mais il a noyé aussi son cheval. Son cheval, c'est son moyen de locomotion. Le cheval n'a juste que transporté le khayal, le soldat égyptien. Et quand bien même, il va recevoir la même punition. Myriam leur dit, mesdames, Akarosh Baruch Hu, de la même façon, qui punit et récompensera. Ou chercher des mérites, notre mérite va être d'accompagner, de diriger, d'élever nos maris, nos enfants, nos garçons, nos filles, dans la Torah et les mitzvot. Lorsque notre mari, lorsqu'on va préparer, on va faire en sorte que notre mari puisse aller étudier, puisse aller prier le matin de bonne heure. Et zerkenechdo, l'aider, lorsqu'on va préparer le manger, pour notre mari, pour nos enfants. Une maman qui prépare un sandwich le matin pour son fils qui va étudier la Torah. Elle ne fait pas que préparer un sandwich, ce n'est pas matériel. Ce sandwich-là, c'est spirituel. Lorsque l'enfant va le manger, grâce à ce qu'il va manger, il va avoir des forces pour mieux étudier. Il dit, mesdames, Myriam, elle leur dit, Myriam, vous êtes associés, mesdames, dans chaque mot d'étude de votre mari, dans chaque mot de tefilin. C'est vrai que vous, vous n'avez pas besoin d'aller vous rendre à la synagogue pour couter le chauffard. Pas besoin de dormir dans la soukha, pas besoin d'aller étudier la Torah. Sauf, évidemment, les lois qui régissent de la cache-route et des lois de Shabbat ou de Tzinyot, par exemple. Mais l'étude en soi, pour l'étude, non, vous n'avez pas besoin. Maintenant, vous allez obtenir le même salaire que votre mari. Comment ? Juste en l'envoyant. En préparant et en faisant en sorte que tout soit prêt et tout est possible pour qu'il aille étudier, prier et s'épanouir au niveau spirituel. Mesdames, il ne vous reste plus qu'à vous associer à l'étude de votre mari. Tout simplement comment ? En l'aidant à mieux étudier, mieux pratiquer, mieux aller prier, en l'envoyant à la tueil à le matin de bonne heure. Alors, je vous dis, b'atzlachah, et à très bientôt, Shabbat, shalom et kol, tig. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501